On y tenait tous les deux et puis Serafine avait été une expérience formidable et puis une très belle rencontre moi j'avais le sentiment d'apprendre beaucoup avec Martin et une très belle rencontre humaine et artistique et c'est vrai qu'on avait tous les deux fort envie de continuer et pendant qu'on montrait Serafine de ville en ville il m'a montré ce m'a fait découvrir le livre Mauvaise Pente de Ridgoué donc et tout de suite j'étais bouleversée je me dis oui bah oui faisons faisons le fais le vas-y il a commencé à écrire et donc tout de suite on a tourné l'année passée déjà j'aimais bien parce que c'est un personnage complexe alors bien sûr il suscite la compassion au début parce que c'est une femme battue mais c'est un personnage qui se relève aussi qui et c'est son parcours qui est intéressant puis je trouve ce qui est intéressant aussi c'est que elle suscite la compassion mais d'un autre côté c'est une femme aussi manipulatrice et qui qui prémédite son crime c'est une femme intelligente qui aussi elle a des côtés naïfs j'aime mieux aussi enfin il y a plein de facettes quand elle est au sel on voit bien c'est un peu naïf quand même de penser qu'elle va pouvoir reprendre les relations avec son fils de repartir à zéro comme elle dit c'est assez naïf et c'est penser qu'une part de l'histoire qui s'est faite qu'elle veut l'effacer repartir et puis sa rencontre avec madame talbot c'est riche de plusieurs de plusieurs choses il ya plusieurs facettes ce personnage je fais pas trop de différence entre les rôles comique entre guillemets même les rôles que j'ai fait chez chez des champs par exemple on dit c'est de l'humour mais c'est toujours parti de des choses dramatiques en fait des choses dramatiques dont on parle avec légèreté j'aime j'aime bien et des rôles comme avec de l'épine ou gestave carverne aussi c'est assez dramatique ce qu'ils racontent maintenant c'est le format moi j'aime bien qu'on puisse rire apparemment dans même ici dans le film aussi des moments où les gens peuvent sourire c'est pas un film à se taper la cuisse c'est pas c'est pas bien venu chez les jetis mais bon moi j'aime bien quand le rire le rire vient de l'humain et en fait je n'ai pas trop de distinction entre les rôles comique et les rôles tragiques j'ai des gens ce qu'on faisait c'était tragique comique et parfois dans le tragique on rit j'aime bien j'aime ça moi je suis une femme de luxe j'aime bien tout en fait là dedans de nouveau moi ce que j'aime bien là-dedans qui est mon fil rouge qui fait que ça relie les choses des unes aux autres c'est que je crois que j'ai envie de de raconter les gens les malentendus le siècle dans lequel on vit je trouve que c'est ça que j'ai envie c'est ce qui me fait passer derrière la caméra aussi j'ai envie de renouveler l'expérience je viens d'écrire un scénario mais c'est là la seule chose qui m'intéresse c'est ça ce qui est bien je trouve après quand un film est fini et il sort c'est de de léguer le film et donc c'est important de rencontrer les gens le public en retour c'est gué d'entendre le public aussi qui perçoit le film c'est très agréable on a l'impression de le lait qui est de la de l'abandonner en fait oui je trouve ça important et en plus je trouve ça important aussi de de voir par exemple de devenir dans une salle comme ici de voir comment les gens défendent leur cinéma et se battent pour que le cinéma existe je trouve effectivement importante de passer dans les salles et de de rentrer d'aller à la rencontre de public vous connaissez vous pas simplement parti vous